bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille cette vidéo elle est encore très 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 intéressante et oui si je vous dis elle est intéressante ça concerne cette sortie cette nouvelle sortie du député de mario sagna le sénégalais il est député au parlement de la cdao mes amis à je vous recommande vraiment de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que le gars il a encore frappé fort et oui il a bien bien frappant et ça quoi pourquoi il est en colère il est en colère contre la présence de deux organisations au parlement des organisations qui défendent des droits de l'homme et il n'a pas du tout il n'a pas du tout aimé cette action et il a fait savoir malgré que le président du parlement l'empêchait de parler mais quand même il a dit ces quatre vérités à ces deux représentants de ces organisations mais aussi à tous les députés qui étaient présents mais même le président parce que si vous voyez ces deux organisations internationales étaient présents à l'hémicycle ça veut dire ils ont eu l'autorisation du président de l'assemblée et ça ça n'a pas du tout plu à monsieur sagna et la famille alors je vous invite vraiment à regarder cette vidéo et surtout la partager au maximum on va apporter encore une petite analyse après l'intervention de l'honorable allez je vous laisse regarder merci beaucoup monsieur le président chers collègues bonjour la première question que je voudrais poser est celle ci est ce que c'est le parlement notre parlement qui a demandé à ces deux organisations parce que le parlement a vu qu'il y avait un besoin elle leur a dit venez exposer devant les députés ou est ce que ce sont ces deux organisations qui ont demandé à être invité pour venir ici je veux savoir quel est le lien entre le parlement de la cd yao et ces deux organisations est ce qu'il y a un contrat est ce qu'il y a un accord pour savoir qu'est ce qui qui justifie leur présence ici bien sûr tous ceux qui sont doués de raison ici savent que je n'ai rien contre monsieur l'ambassadeur et monsieur et l'autre docteur je n'ai absolument rien contre eux je suis même gêné très gêné d'avoir à parler ici d'avoir à dire ce que je vais dire devant eux parce que les choses que je veux dire j'aurais dû les dire en leur absence je suis gêné et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je suis gêné de cette séance de ma présence ici en la présence des deux organisations tous les il est mentionné dans dans le rapport de la cidh il me semble il est mentionné dans le rapport de la cidh des régimes autoritaires qui dominent et répriment les contestations de leurs citoyens ces gouvernements répressifs violent les droits fondamentaux de leurs citoyens ce qui entraîne une instabilité et des troubles permanents dans la région mais tous les jours là c'est ce que certains d'entre nous disent ici en citant énormément des pays a-t-on besoin de leur présence pour dire ça quand des collègues disent ça tous les jours on les empêche de parler on les traite de tous les noms d'oiseaux on use d'artifice d'émotions qui sont pas d'émotions les gens crient ils s'excitent et quand d'autres gens viennent ils disent ça tout le monde est silencieux les français disent nul n'est prophète chez lui chers collègues on a eu besoin d'eux pour dire ça ici certaines femmes et certains hommes ici le disent tous les jours mais on les regarde qu'est ce que tu fais ici on va même faire une pétition pour que tu retournes dans ton pays et que tu reviennes pas mais quand on le dit ça passe tout le monde est cool silencieux monsieur le président avez vous remarqué ça vous qui vous qui rappeliez hier à la session l'article 72 du règlement intérieur ils ont dit la même chose que moi mais aujourd'hui personne ne rappelle l'article 72 du règlement intérieur il ya un problème il faut que des étrangers viennent ici pour nous dire des experts alors que chacun d'entre vous est expert et expert et on se tait mais quand un collègue dit la même chose je vais vous dire quelle est la différence la seule différence c'est que c'est pourquoi la cidh a manqué de courage la seule différence c'est que la cidh a dit je ne vais citer aucun pays dans le rapport il n'y a aucun pays comment vous allez soigner un mal sans savoir que le mal se trouve au nigéria le mal se trouve au sénégal le mal se trouve au cap vert vous dites non 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 on va mettre tout le monde dans le même sac quand on critique des pratiques politiques au sénégal quelqu'un va dire ah non je suis ami à dioma et faï je suis membre du même parti que lui laissez tomber le sénégal quand quelqu'un va critiquer le libériat ah non je suis ami au président du libériat vous ne touchez pas le libériat vous pensez que vous êtes supérieurs au libériat mais quand quelqu'un vient ici dire nous sommes là gentils là comme des poules mouillées voilà la première remarque que je voulais faire et je ne voulais pas la faire devant eux c'est une des raisons pour lesquelles je suis gêné de le dire ici devant eux je suis sûr que quand ils disent ce qu'ils disent il y a des gens qui pensent à des à des pays qu'ils n'ont pas cité disons nous la vérité il ya des gens qui ont dit le sénégal fait partie de la tel pays fait partie de la tel pays fait partie de la hypnopacité mais on voit des pays non on peut changer les choses que dans la vérité on peut transformer les choses que dans la vérité ce parlement doit être un médecin mais pour qu'il soit un bon médecin il faut qu'il fasse de bons diagnostics et un diagnostic ce n'est jamais facile quand on vous annonce que vous avez le cancer ça ne fait pas plaisir quand on vous annonce que vous avez la leucémie ça ne fait pas plaisir quand on vous annonce que vous avez le vih ça ne peut pas faire plaisir mais il faut vous le dire pour que vous preniez conscience que voilà le remède que vous voulez prendre que vous devez prendre si vous voulez guérir mais ici non 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 je suis désolé hier monsieur le président vous n'avez pas été bon avec moi aujourd'hui vous êtes en train de faire la même chose je suis désolé vous pouvez m'imposer cela non non mais j'ai remarqué depuis hier c'est la deuxième fois que vous êtes président dans cette session je suis le seul à qui vous faites ça je suis le seul à qui vous faites ça vous lisez des vous donner des motions qui sont pas d'émotion vous rappeler des articles qui n'ont rien à voir avec moi si vous m'imposez de m'asseoir je vais m'asseoir mais je tiens à dire devant toute la plénière je suis le seul à qui je suis le seul que vous traitez comme ça pourquoi je suis gêné parce qu'on a une organisation dont la capitale se trouve à washington qui vient nous parler nous washington qui a largué la bombe à hiroshima et à nagasaki vient nous parler de droit de l'homme à nous qui n'ont jamais largué de bombe à hiroshima et à nagasaki une organisation dont la capitale se trouve à washington les états unis dont le développement est basé sur le génocide des indiens et l'esclavage des noirs cette organisation là vient nous nous parler de droit de l'homme c'est pour ça que je demande que le parlement de la cdao nous explique quel accord qu'ils ont avec ces organisations on a une organisation dont la capitale se trouve en suisse qui vient nous parler de droit de l'homme c'est quoi la suisse je donne deux exemples la suisse c'est là où certains de nos dirigeants qui ont volé l'argent du peuple qui fait qu'on n'a pas de santé on n'a pas d'éducation ont caché dans leur banque notre argent et une organisation basée dans ce pays là vient nous donner des leçons de droit de l'homme et nous nous sommes gentiment assis la suisse c'est le pays où se trouve la société nestlé qui fait du nido et du serenac avec des taux de sucre supérieurs dans nos pays avec des taux de sucre faibles au royaume uni et en allemagne vous pensez que c'est ces organisations basées là bas doivent pouvoir nous parler de droit de l'homme non ma proposition est celle ci président ayons confiance en nous mêmes africains il y a des organisations africaines il y a des organisations d'afrique de l'ouest mais il faut les respecter ne pas les bastonner ne pas les emprisonner ne pas les menacer ne pas les terroriser les laisser faire leur job parce que la cd yao a besoin d'un regard critique mais un regard africain un regard d'afrique de l'ouest arrêtons d'aller prendre des organisations dans la capitale et washington et la suisse monsieur le président savez vous que la cdh qui s'appelle commission internationale des droits de l'homme elle a été créée par une organisation qui s'appelle organisation des états d'amérique organisation des états d'amérique qui a créé dans les années 50 la cdh nous on ne prend pas une organisation créée par le ya une organisation créée par la cd yao mais on la laisse libre on la crée pas pour lui dire tu dis ce qu'on veut entendre on va chercher une organisation créée par l'organisation des états d'amérique c'est pour ça qu'elle a son siège à washington mes collègues ont raison la sagesse populaire africaine du sénégal dit ça signifie qui paie commande ce qui veut savoir qui paie là qui sponsorise là ce sont des états qui financent l'organisation basé en suisse et l'organisation basé à washington qui veulent nous imposer une manière de voir quand bien même parfois cette manière de voir peut être juste mais on n'a pas besoin d'un grand frère blanc basé à washington et à genève pour savoir la vérité nous n'en avons pas besoin voilà la famille vous avez écouté sania l'honorable mario sania le député et sénégalais qui est présent au parlement de la cdao et il a parlé au fait de ces deux organisations internationales et qui étaient présents dans l'hémicycle lui ne voyait pas du tout l'importance l'importance de leur présence là bas parce que selon en tout cas son intervention et ces deux représentants ont fait un rapport concernant des droits de l'homme en afrique et monsieur sania n'a pas du tout aimé ça parce que selon lui on n'a pas besoin n'a pas besoin d'aller chercher des experts en quoi inquiète ou bien un droit de l'homme pour venir nous donner des leçons et que même dans le parlement on a des experts on a des experts dans plusieurs domaines alors lui ne voit pas du tout l'importance surtout des organisations internationales qui sont basés dans des pays qui sait qu'ils ne respectent pas même eux aussi les droits de l'homme et pourquoi ces organismes maintenant viennent en afrique dans l'hémicycle pour nous donner des leçons des droits de l'homme selon lui l'organisation cidh c'est une organisation de droits de l'homme basé qui a son siège aux états unis il dit clairement aux états unis c'est l'amérique qui a qui est partie bombarder le japon et l'afrique selon lui n'a pas en tout cas connaissance que non n'est pas on a on a une fois bombarder un pays et puis fait des massacres et tout et tout je me suis dit je me suis dit je me suis dit